Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie d'avoir bravé la chaleur pour venir écouter cette conférence. Effectivement, il n'y a pas de hasard dans la vie, mais nous nous sommes recroisés récemment avec Émilie et Marc. Et je leur ai demandé si les activités de la salle se continuaient. Et bien sûr. Et j'ai proposé de faire cette conférence que j'ai faite en 2009 maintenant, avec Jean, mon compagnon de l'époque. Et aussi la personne qui a reçu des messages, qui est médium. Un petit hommage tout de même à Yannick aussi, qui nous avait accueillis à l'époque. Qui maintenant n'est plus là, mais s'il n'est plus là physiquement, de toute façon il est là en esprit avec nous. à venir continuer d'écouter les conférences qui se donnent sur ce domaine. Voilà. Donc Marie-Madeleine, le secret des livres-reines. Donc c'est une histoire que je vais vous raconter par rapport à l'histoire de Reine du Château. Mais avant tout, c'est l'histoire de mon cheminement spirituel, de ma quête spirituelle. Alors déjà, vous avez pu remarquer que je m'appelais Marie-Madeleine. Donc c'est bien le prénom qui m'a été donné à ma naissance par ma mère. Et non pas un prénom emprunté. Donc évidemment chargé de sens. Un prénom aussi très... Enfin plus que symbolique. Un prénom qui n'a pas été facile à apporter. Et c'est justement parce qu'il n'était pas facile à apporter que je me suis partie. Donc je suis partie à la recherche de Sainte-Marie-Madeleine pour essayer de mieux savoir qui j'étais et quels étaient mes liens avec Sainte-Marie-Madeleine. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Donc j'habite le nord de la France, donc à 1100 kilomètres de l'Aude. Donc je n'avais pas vraiment affaire dans cette région, aussi mointaine. Et je suis toujours en activité. Donc je travaille dans une mairie. Je m'occupe du renouvellement urbain en tant qu'urbaniste. Donc vous voyez, je ne suis pas du tout dans un métier concernant la spiritualité ou des soins ou des choses de ce genre. Donc c'est vraiment ma démarche, c'est vraiment une démarche personnelle et une mission qui m'a été confiée. Donc je suis maman de quatre filles, dont une qui est repartie de l'autre côté. Et donc le départ de cet enfant est vraiment très important dans le cours de ma vie, puisqu'elle va, ce départ va marquer une nouvelle étape de ma vie spirituelle et une sorte d'accélération dans ce parcours spirituel. Donc ma fille décédée s'appelle Léa. Je dis s'appelle parce qu'elle est toujours vivante. Elle est passée dans le monde invisible, mais elle est toujours vivante. Et alors, chose pas aussi étrange, elle est née un 22 juillet 1994. Donc elle est née le jour de ma fête. Évidemment, ce n'était pas vraiment ma fête ce jour-là, puisque c'était une naissance difficile. C'était l'aboutissement d'une grossesse gémélaire qui s'était mal passée, donc avec le décès d'un bébé unitero, au début de mon huitième mois de grossesse, et ensuite la délivrance un mois après. Donc j'ai vécu pendant un mois avec le bébé décédé et le bébé encore vivant. Et pour apprendre, au moment de sa naissance, en fait, qu'elle avait souffert de cette grossesse, et qu'elle est née avec de graves désirs cérébrales. Donc ma fille était polyhandicapée, elle a vécu huit ans. Donc nous l'avons accompagnée, son père et moi, dans cette vie difficile, souffrante, dans un corps de souffrance. Mais ça a été aussi en même temps un levier formidable pour moi, parce que cette épreuve de la vie m'a obligée à ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. Sur la spiritualité, j'ai été déjà ouverte, mais elle m'a surtout ouvert l'esprit sur un autre mode de fonctionnement. Elle m'a ouvert aussi sur les médecines alternatives, parce qu'évidemment, après ce qui s'était passé, je n'avais plus confiance dans la médecine officielle, dans la médecine scientifique, même si parfois elle fait des miracles. Elle m'a obligée à me tourner vers d'autres médecines, parce que j'ai compris qu'il n'y avait pas que le corps à soigner, mais il y avait aussi l'âme qui incarnait le corps, qui avait également à soigner, qui avait forcément un lien entre l'âme et le corps, qu'il ne fallait pas soigner que le corps, que c'était un tout qu'il fallait soigner. Et en faisant ce travail auprès de ma fille pour essayer qu'elle vive le mieux possible dans cette vie, j'ai aussi fait ce travail sur moi, en même temps, donc le travail aussi de soins, de blessures anciennes, parce qu'on porte tous des blessures anciennes quand on revient dans cette incarnation. Donc évidemment, je ne sais pas quelle est votre croyance, mais nous n'avons pas qu'une seule vie, nous avons plusieurs vies, parce que la progression spirituelle ne se fait pas en une seule vie, ce serait trop court pour la faire, et bien des fois, on échoue dans ce qui nous est demandé, donc il nous faut revenir, et nous portons ce qu'on appelle ces mémoires, ces mémoires, ces blessures, toutes ces mémoires qui sont en nous depuis l'origine des temps. Voilà, donc ça c'était pour introduire le sujet. J'en viens donc à Marie-Madeleine, et donc à ma quête spirituelle. Donc tout, effectivement, mon enfance, j'ai été bénie dans une éducation catholique assez forte, puisque mes parents m'ont mis dans une institution catholique, j'avais un nom qui était prêtre, mes parents croyants, pratiquants, donc j'ai béni dans cette éducation-là, dans cette culture religieuse très forte, et donc évidemment, j'avais connaissance, en allant à la messe, du personnage de Marie-Madeleine, qu'on évoquait, surtout à la période de Pâques, de la Semaine Sainte, où les évangiles, où elle apparaissait, donc la cité. Mais c'est en, je dirais, plus dans les années 90, que je me suis intéressée à Marie-Madeleine. Bon déjà, le prénom, je le trouvais très lourd à porter, parce que, pour moi, dans ma culture religieuse, Marie-Madeleine était associée à la prostituée, et je trouvais tout de même bizarre que mes parents m'aient donné le nom d'une prostituée. Donc, on verra plus tard, en avançant dans la conférence, de savoir, effectivement, est-ce que Marie-Madeleine était une prostituée ? En fait, qui était-elle ? Voilà, je vous donnerai quelques éléments de réponse, des éléments qui ne vont peut-être pas forcément aller dans votre sens, mais c'est pas grave. chacun, je veux dire, fera sa propre vérité, verra, au fond, justement, si ça résonne, si ça ne résonne pas, à chacun sa liberté de croire ou de ne pas croire. Les informations qui nous ont été données par le donard, moi, je suis, je vous les donne, et ensuite, vous en faites ce que vous voulez. il n'y a pas de dogme. Donc, évidemment, c'était assez lourd à porter comme prénom, et puis, bon, j'étais parfois chalutée aussi par, par mes amis, mes frères et soeurs, on m'appelait la Madelon, je n'ai pas beaucoup qu'on m'appelle comme ça, parce que ça, c'était la Madelon, c'est la chanson des soldats, c'est la chanson à voir, donc ça ne me plaisait pas trop, ça n'allait pas vraiment avec, avec, avec moi, tout simplement. Et en 1992, je trouve sur un étal d'un livre, un livre, Marie-Madeleine, Un amour infini, et je l'achète, et je l'offre à mon mari. On était un petit peu, on s'était discuté, je lui ai dit, tiens, voilà, je l'avais trouvé, je trouvais que le titre était très bien, pour lui donner en signe d'amour, et ce livre est resté dans la bibliothèque pendant des années. Et en 1999, je tombe sur le livre, Myriam de Magdala, donc l'évangile de Marie, donc c'était l'angile qui aurait été retrouvé dans les années 1945, en Haute-Égypte, donc un évangile qui a été écrit en langue copte, et qui a donc été déchiffré par Jean-Yves Leloup, donc un éclésiastique de l'Église orthodoxe, et donc j'achète le livre parce que ça m'interpelle, et je le lis d'une traite, et je ne sais pas ce qu'il s'est passé en le lisant, il s'est passé comme une expérience mystique, parce que j'avais bien du mal à rentrer dans le texte qui n'est pas complet, donc ce texte, en fait, c'est Marie qui s'adresse à son Seigneur, donc à Jésus, et en même temps qui s'adresse aux apôtres. Je ne sais pas si c'est vrai qu'ils l'ont lu, c'était l'angile. Oui ? Oui, il était sorti en 1999. Il avait fait pas mal parler de lui à l'époque. Et donc j'ai lu ce livre, mais il s'est passé quelque chose que je ne peux pas expliquer, une expérience mystique. J'étais comme transportée, je n'ai pas les mots pour dire exactement ce qui s'est passé, mais voilà, c'est l'impression qui m'est restée de quelque chose de fort, de quelque chose qui était vrai, c'est que les évangiles de la résurrection, les évangiles de la résurrection. Et puis, du coup, j'ai repensé à ce livre que j'avais offert quelques années auparavant à mon mari, je suis allée le rechercher, je l'ai retrouvée dans la bibliothèque, il n'avait pas été ouvert. Et donc là, je me suis mise à le lire. Et puis à la fin du livre, en fait, il y avait raconté la légende provençale de Marie-Madeleine. Donc cette histoire, en fait, que Marie-Madeleine serait arrivée au Sainte-Marie-la-Mère sur une barque sans gouvernaille, sans voile, qu'elle aurait été donc lâchée, envoyée par les opposants, les opposants premiers chrétiens, et que cette barque serait arrivée comme ça, jusqu'aux abords de Marseille, de ce qu'était les Sainte-Marie-la-Mère, puisqu'il faut bien réaliser que la côte n'était pas configurée comme aujourd'hui. Il y a 2000 ans, la côte n'avait pas le même tracé qu'aujourd'hui. Donc on s'enfonçait beaucoup plus dans la terre, on accostait beaucoup plus loin. Et donc il est arrivé avec d'autres disciples dans cette région, et il est parti évangéliser donc cette contrée avec Saint-Maximin, et puis il aurait fini donc ses jours dans une grotte à Saint-Gomme, où il aurait terminé sa vie en recluse. Voilà, donc moi je découvrais cette légende, parce que dans le nord, Marie-Madeleine n'est pas une sainte très honorée, pas très connue, en fait c'est la sainte plus du sud, du sud-est, et j'ai eu envie d'aller jusqu'à la Sainte-Dôme. Je me disais, finalement, pour rencontrer Marie-Madeleine, j'ai pas besoin d'aller en Palestine aussi loin pour aller sur ses pas, donc il suffit que je traverse toute la France et que j'aille là-bas, à la Sainte-Dôme, pour essayer de m'imprégner de quelque chose qui resterait de cette sainte. Donc c'est en 2000 que je pars seule, donc c'était le premier voyage que je faisais seule, en sachant que je laissais mes quatre enfants, en bonne main, mais tout de même, je laissais les quatre enfants dont ma fille poli-handicapée, donc mon mari m'a donné l'autorisation de partir seule, parce que j'avais besoin de faire ce voyage, donc une sorte de voyage initiatique, on pourrait dire, à la rencontre de moi-même. Donc je suis partie et je suis passée par Paris, je faisais un stage sur Oser sa féminité, voilà, pour l'anecdote, et quand je... tout le long du chemin, en fait, j'avais le cœur vraiment très serré, très... beaucoup, j'avais envie de pleurer, je pleurais même d'ailleurs, j'ai fait ce chemin vraiment avec un chingrin au fond de moi, dont je ne connaissais pas vraiment l'origine, et puis, donc je suis à la découverte. Alors là, je fais une petite aparté, j'ai repris cette image-là, qui est en fait la représentation d'une face d'un reliquaire qui a été fait à la fin du XIXe siècle, et qui est repris dans les livres de Christian Doumerg. Et moi, je sais, alors, depuis que, en fait, ça a attiré beaucoup la curiosité de pas mal de monde, et qu'aujourd'hui, on ne présente plus cette face-là, parce qu'il y a un élément sur lequel moi je ne m'attarderai pas, c'est cet élément-là, c'est-à-dire la personne couchée et qui est donc enveloppée de bandelettes. Donc, c'est assez surprenant. Donc, il y en a qui disent que c'est l'hasard, il y en a qui disent que c'est le corps du Christ. Donc, je ne vais pas m'aventurer dans ce domaine. Mais voilà, donc, j'ai repris ça parce que c'était l'image de la barque, enfin, c'était l'image qui m'intéressait. Voilà, donc j'arrive donc à Saint-Maximin dans le Var qui se trouve dans la Provence Verte. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent le lieu ? Oui. Ah, il y en a tout de même pas mal. Oui, qui ont fait le voyage jusqu'à la Saint-Bôme. Donc, voilà, donc ici, vous avez la basilique dédiée à Marie-Madeleine dont le portail n'est pas terminé. et puis, donc, dans la crypte, donc, le reliquaire de Marie-Madeleine et puis là, donc, à quelques kilomètres, en fait, au-dessus, dans la forêt, dans la montagne Saint-Bôme-Litoire, vous avez la grotte dédiée à Marie-Madeleine avec le sanctuaire qui est aujourd'hui, donc, il y a des constructions devant la grotte et ce sont les Dominicains qui, en fait, sont les gardiens des lieux depuis le Moyen-Âge puisque avant, c'était les bénédictins qui gardaient les lieux et il y a eu un changement, évidemment, vous verrez, le corollaire, forcément, avec une certaine période, celle qu'on appelle le catharisme. Et puis voilà, donc, je suis montée du village en bas qui est à quelques kilomètres et j'ai fait cette montée donc à pied qui est une superbe randonnée en partant du bas dans cette forêt de felus qui est magnifique. Il y a une énergie vraiment superbe et j'ai fait une sorte de pèlerinage pour arriver donc jusqu'à la grotte qui, en 2000, était malheureusement fermée parce qu'il y avait des éboulis et donc il y avait des travaux conservatoires et on ne pouvait pas accéder à la grotte. Mais malgré tout, je veux dire, c'était un voyage vraiment important pour moi de me retrouver parce que quand je me suis retrouvée dans la crypte, je veux dire, c'était pas seulement face à ce crâne de noirci avec de longs cheveux que je me trouvais mais je crois que c'était face à moi-même que je me retrouvais et il y avait quelque chose qui m'appelait mais je ne savais pas encore quoi par rapport à Marie-Madeleine. En tout cas, j'étais à la recherche de mon identité, j'étais à la recherche de cette femme d'en savoir un peu plus sur sa vie. Voilà l'intérieur de la grotte qui est un endroit somme toute assez froid. Franchement, vivre dans une grotte, c'est pas top. C'est pas vraiment très agréable parce que c'est un endroit humide et froid même si tout autour est très chaud. Voilà. Donc ça, j'y suis retournée également en 2002, en 2004, donc avec Jean. Et puis, en 2005, je me retrouve dans l'Aude. Alors, pas du tout un choix de vacances en disant je vais aller dans l'Aude, je vais aller à Rennes-le-Château. En fait, je ne m'intéressais pas du tout à Rennes-le-Château. C'est vraiment le hasard, mais vous allez me dire qu'il n'y a pas de hasard. Donc, c'est... Je pense qu'il n'y a pas de hasard, effectivement, qu'on a été guidés à venir dans cette région en 2005. On cherchait tout simplement un lieu de vacances agréable, avec du soleil, de l'eau, et voilà. Et nos pas nous ont amenés donc à l'Aude-et-Bain, donc à côté de Rennes-le-Château. Donc, je pense que tout le monde connaît à l'Aude-et-Bain. Oui ? Voilà, pour vous. Bon, parce que je présente toujours ça, parce que comme je fais ma conférence ailleurs, les personnes ne connaissent pas forcément les lieux, donc il faut bien leur donner quelques images de cette région. Donc, voilà. Et on arrive donc à Rennes-le-Château. Avant d'arriver à Rennes-le-Château, la personne du gîte nous dit, vous savez, vous êtes à 11 km de Rennes-le-Château ? Bon, d'accord, OK. Elle nous dit, vous connaissez l'histoire de Rennes-le-Château ? Cette histoire d'un abbé qui a trouvé un trésor ? Alors, on dit, ah oui, c'est vrai, c'est vrai que les émissions mystères en avaient parlé, je me souviens d'avoir vu ça, mais je ne veux pas spécifiquement l'idée d'aller, moi aussi, chercher chercher un trésor, aller voir ce qui s'était passé dans ce village lointain. Voilà, on arrive dans Rennes-le-Château qui est forcément relié à ce livre L'énigme sacré qui en a parlé, mais là, je ne vais pas m'étendre sur tout ça, ça, ce n'est pas mon c'est pas mon privot comme je vais le dire, mais je suppose que vous avez entendu parler de l'énigme sacrée, non ? Jean-Michel, je vous ai parlé sur l'élève en version originale, mais je n'en pense pas du bien. Moi, je l'ai lu, en fait, je vais vous étonner, mais c'est très bizarre, en fait, ce livre, je ne l'ai pas acheté, et je l'ai en double exemplaire chez moi, très bizarre. Oui, je l'ai en double exemplaire parce qu'en fait, à la succession de mon beau-père, mes enfants qui avaient fait le tri des livres et mon ex-mari avaient retrouvé des livres du style un peu ésotérique dans sa bibliothèque qui se sont dit « ça, c'est pour Marine Alden vu qu'elle s'intéresse à tout ça ». Donc, il s'est trouvé que dans le carton de livres, il y avait ce livre L'énigme sacrée et puis, tout récemment, j'ai un ami très attentionné qui des fois me fait les brocantes, etc., et me ramène des livres et il m'a ramené le livre de L'énigme sacrée ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai deux exemplaires de ce livre et que je me suis dit « bon, je vais peut-être jeter un œil ». Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais, je n'ai déjà déjà été rentrée dans le livre et effectivement, j'ai lu un petit peu et donc, en fait, si on peut résumer le livre, c'est l'histoire de la descendance de Jésus, c'est de chercher une descendance à partir d'écrits qui avaient été retrouvés aux archives nationales, donc, fabriqués par un certain Plantard, si je ne me trompe pas. Pierre Plantard. Pierre Plantard, voilà, et qui se sont révélés être de faux documents, des documents fabriqués. fabriqués par son officier de prior édition. Oui, mais bon, voilà, je ne vais pas montrer dans ce sujet-là parce que ce n'est pas le cœur de mon sujet, mais c'était bien de faire une petite parenthèse pour vous rappeler tout de même les sources qui ont prévalu donc à l'histoire de Rennes-le-Château, en l'occurrence, telle qu'elle a été racontée et telle qu'on a voulu la rapprocher également. Donc, voilà, vous connaissez tous le site de Rennes-le-Château, donc, au-dessus d'un éproucheux, dans une vallée, le Razès, etc., etc. Voilà, et en face, évidemment, le Bumarache qui a fait bien parler, surtout pour l'année transitoire de 2012. Voilà, quelques images. Voilà, je passe vite. et effectivement, donc, on arrive un 22 juillet 2005, donc, la fête de Marie-Madeleine, on arrive sur Rennes-le-Château et moi, je ne connaissais strictement rien, les gens, eh bien, on apprend que l'église, elle est dédiée à la sainte Marie-Madeleine. Bon, voilà, voilà, donc, on découvre cette église qui est, donc, super décorée, donc, dans un décor Saint-Sulpicien, fin du XIXe, et puis, donc, avec des choses un peu étranges dans cette église, avec un statuaire étrange, un chemin de croix, enfin, tout ça, bon, moi, je ne vais pas rentrer dans le décryptage de tous ces éléments qui, pour ma part, n'ont pas vraiment d'importance, enfin, pour ma part, pour moi, n'ont pas d'importance. Enfin, l'importance qu'on veut bien lui accorder, leur accorder. Par contre, il y a tout de même, enfin, tout à l'heure, on passera, oui, c'est ce personnage, tout de même. Ce personnage, je ne vais pas trop vous en dire pour grand-chose pour l'instant, mais j'en reparlerai parce qu'il a tout de même une importance dans l'histoire de la baissounière. Et ça, je veux dire, c'est une information que, une nouvelle information que je vais vous donner, sauf pour ceux qui ont déjà lu mon livre, intéressante. Donc, c'est vrai que c'est très surprenant d'avoir un diable dans une église. Ce n'est pas le genre de personnage, normalement, qu'on trouve. On trouve plutôt des saints, des personnes en état de sainteté, de lumière, etc. Et pas un être aussi démoniaque, avec des yeux épouvantables, qui vous regarde avec effroi. Et en plus, à l'entrée de l'église, et la tête supportant un bénitier. Ça ne va pas ensemble. Le bénitier, le diable, ça ne va vraiment pas ensemble. Mais, là, par contre, il y a quelque chose à décrypter, quelque chose d'intéressant que je vous dirai après. Alors, Jean, donc, me dit, ce serait-là, tu te mets à l'écriture automatique. Donc, je fais mes premiers essais d'écriture, et je reçois ce message, donc, le 22 juillet 2005. Donc, je ne connais pas grand-chose de l'histoire. Mais, voilà ce que je reçois comme information. Donc, c'est Léa qui me communique cette information. Le secret de la baissonière est lourd de conséquences pour l'avenir de l'église de France et pour le monde. Je t'aime, maman. Le monde est en perdition. Maman. Léa est très heureuse pour sa mère. Je t'aime pour l'éternité. J'ai fini. Alors, après, je lui ai demandé confirmation de savoir si c'était exact parce que je ne comprenais pas le rapport entre la baissonière et l'église de France, l'église catholique. Je me parlais d'un trésor, mais je ne voyais pas de rapport à l'époque. Donc, c'est des... Donc, il ne peut pas dire que j'étais quelque part influencée puisque je n'avais aucune idée. donc, c'est bizarre. Je reçois cette information-là. Donc, voilà. On en sort un peu plus après. Alors, quelques... Tout le monde, vous présentez quelques personnages créés de cette histoire. Est-ce que tout le monde la connaît, l'histoire de la baissonière ? Oui ? Bon, ça va. Elle a été racontée 900 fois. Oui, oui, mais elle est connue par ici, mais moi, quand je la présente dans d'autres régions, les personnes ne la connaissent pas. Donc, c'est toujours obligatoire de faire un petit rappel sur les personnages. Mais c'est bien tout même de vous les remontrer. Donc, l'abbé François Béranger-Solnière, qu'on dit toujours Béranger, mais son premier prénom c'est tout même François. Bon, moi, je lui donne toute son identité, François Béranger, et son frère Alfred, qui... Qui a souvent été confondu avec l'autre. Exactement. Dans certains bouquins. Exactement. Donc, est-ce que vous avez entendu ce que monsieur disait ? Oui. Voilà. Ce qu'il disait que régulièrement, il y avait une confusion entre les deux. C'est François Béranger, et par exemple, dans un livre de Gérard de Sède de 1988, c'est le cas. Voilà. On substitue, en fait, la photo d'Alfred à celle de François Béranger. Bon, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux frères, il y a trois ans, ils sont... Bon, il y a de la ressemblance aussi, voilà, c'est bien deux frères, et donc on peut très bien, par moment, on a pu très bien les confondre. Et je pense que, effectivement, cet élément-là est très important, la ressemblance entre les deux frères, parce qu'il y a bien pu avoir substitution d'identité, l'un se faisant passer pour l'autre. Et donc, mystifiant. Alors aussi, d'autres personnes, aussi très importantes dans cette affaire, c'est donc une série d'A.B. des collègues, donc, Alfred, on voit là, en haut, donc Boudet, dont vous avez entendu parler. Donc, c'est ce prêtre... C'est le prêtre celtique et curé de Rennes-les-Bains, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Donc, Alfred, François, Boudet, l'A.B. Bils, tout le monde sait qu'il a eu une fin tragique. Assassiné le 31 octobre 1897 à Cousteau-Saint. Voilà. Donc, assassiné. Et puis, donc, l'A.B. au-dessus, que je n'ai pas identifié, le nom se prévrave. Et puis, donc, la bonne du curé, donc, Marie Desnarou, qui est aussi un rôle important de cette histoire, qui était bien au courant du secret, mais qui ne l'a jamais divulguée. Et elle est son héritière à double titre. Je ne dis pas la deuxième partie du titre. Voilà. 2005, nous on arrivait dans l'Aube. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vais sur les lieux, je me documente, enfin, je ne jette pas de livre. Je vais aux conférences. Je vais aux conférences, notamment à la conférence de Jean-Michel, qui est là. Et puis, j'écoute. J'écoute ce que les uns et les autres disent de cette histoire, sur cette histoire. Et puis, voilà, je n'ai pas vraiment d'idées sur le sujet. Mais en 2008, alors, contre toute attente, Jean entre en communication. Et là, on lui dit, on s'adresse à un homme, tu dois écrire. Tu dois écrire un livre. Il faut écrire un livre sur cette histoire. « On va vous donner tous les éléments pour construire et bâtir cette histoire. » Donc, j'étais très, très étonnée, évidemment, de ce qu'on me demandait, surtout sur cette histoire. Je vais dire, moi, je regardais ça de loin, j'étais intéressée, mais je ne voyais pas, moi, Marie-Madeleine, arrivant là, ce que j'avais à écrire sur le sujet. Évidemment, mon lien avec Marie-Madeleine, le prénom. Et là, j'interroge Jean et je lui dis, parce que je repense à des choses. Et notamment, j'avais travaillé avec une chamane, avec Léa, pour donner des soins à Léa. Et je l'avais revue juste après son décès. Je n'avais pas annulé le rendez-vous, j'étais allée la revoir. Et cette femme, déjà, elle m'avait rassurée par rapport à ma fille en disant qu'elle avait choisi de repartir et qu'il ne fallait pas culpabiliser par rapport à sa mort, qu'elle ne souhaitait plus rester dans ce corps souffrant. Et elle me dit, « C'est vous qui avez besoin de soins. » Donc, elle me montre des idéogrammes qui étaient au-dessus d'une porte, des lettres dont chinoises peintre en rouge. Et elle me dit, « Qu'est-ce que ça représente pour vous ? » Voilà. Je ne sais pas. Ça m'évoquait rien. Elle me dit, « Votre cœur est ensemble comme ces lettres. » Je la regarde avec des yeux tout ronds. Je me dis, « Qu'est-ce qu'elle veut me dire ? » Elle me dit, « Vous portez une culpabilité depuis 2000 ans. » Je la regarde avec des yeux encore plus ronds. Parce que j'étais loin de penser à mes incarnations précédentes ou quoi. Je n'étais pas vraiment à cette époque dans cet esprit-là. Je savais que la réincarnation existait, mais je n'étais pas interrogée pour moi-même de savoir quelle vie j'avais vécu avant celle-ci. Mais elle me dit, « Vous avez trahi le Christ il y a 2000 ans. » quand on vous apprend de nous être comme ça, vous restez quand même... C'est pas agréable. Oui, c'est pas très agréable déjà. Non, c'est même pas agréable. parce que moi, il y avait une vénération pour Jésus, je me disais, « Non, c'est pas possible, j'ai fait ça, moi. » Mais bon, voilà, de toute façon, c'est pas grave. Et puis, donc, j'en étais pas vraiment sûre de ça. Donc, elle a fait un travail pour libérer de cette culpabilité et j'ai posé la question qui m'était logique, c'est ressorti. Et là, du coup, je me disais, moi, je suis comme Pierre, trois fois, je me trahi trois fois, bon, moi, il fallait trois fois pour avoir confirmation de cette chose-là. C'est pas forcément évident de rentrer dans ce domaine. Et puis là, je demande donc à Jean, mais est-ce que j'ai bien vécu il y a 2000 ans et est-ce que j'ai effectivement trahi le Christ ? Et là, contre toute attente, c'est Marie-Madeleine qui s'adresse à moi. Donc, vous pouvez le croire ou pas le croire. Évidemment, j'ai été très honorée de cette communication parce que c'est un... Enfin, moi, je considère ça comme un grand honneur et voilà, je sais pas si je n'ai hété d'avoir un message de Marie-Madeleine. Et voilà ce qu'elle me dit. Ce livre sera un grand moment pour toi, Marie-Madeleine. Il me tient à cœur que tu fasses un récit sur ma vie. Il est important après les erreurs ou mensonges véhiculées à mon propos que le monde connaisse enfin l'essentiel de la vérité, vérité avec un grand V. Je n'évoquerai pas dans ce message ma relation avec le Maître Jésus puisque cet aspect de ma vie a déjà été consigné dans le livre précédent vers un monde d'amour. On avait déjà eu des informations concernant Marie-Madeleine et donc son vécu avec Jésus. Je suis simplement venue parler de pérégrination dans le sud de la France après la mort tragique et la résurrection immédiate de mon bien-aimé. Je vais maintenant te faire la révélation la plus forte de ta vie. Elle ne manquera pas de te surprendre. Marie-Madeleine, tu as vécu comme de nombreuses personnes aujourd'hui réincarnées à l'époque de notre Maître à tous. Tu étais fascinée par ses miracles, ses propos enchanteurs, son visage lumineux. Tu l'as accompagnée dans bon nombre de ses déplacements. Nous avons échangé quelques paroles, certes peu de fois, mais ceci est arrivé. Tu ne comprenais pas pourquoi moi, la femme isolée par le monde de l'époque, m'étais rapprochée de lui. Tu n'as pas compris pourquoi je le suivais avec tant de ferveur. Bien que fascinée par notre Maître, tu le craignais. Il était d'une nature qui te déstabilisait. À l'instant de sa mort, tu l'as aussi renié. Tu n'as pas voulu être mêlée au supplice collectif qui n'a pas manqué pour nous tous après sa disparition brutale. Mais rassure-toi, tu n'as pas été la seule dans ce cas. Bon nombre de ses adeptes l'ont également renié. Cela faisait partie du jeu de leur évolution. Le Seigneur Jésus ne leur en a jamais voulu puisqu'il était l'amour. Quelles que soient les blessures qui lui étaient infligées, il aimait ses bourreaux et continuait d'aimer avec le sacrifice, la souffrance engendrée. Le Maître pardonnait. Il était compassion et pardon. Il l'est bien sûr resté malgré la trahison qui le poursuit toujours. Agnès était ton nom. Un fabuleux prénom dérivé de l'agneau. L'agneau, le symbole le plus pur accompagnant sans cesse notre Maître Jésus. L'agneau s'est sacrifié, tu le sais, mais il ne te demande pas de le faire, de faire ce qu'il a fait. Pourtant, tu le pourrais. Etc. Donc, j'avais confirmation effectivement de ma vie, de ma vie de disciple auprès de Jésus, mais aussi de l'avoir effectivement renié, mais n'étant pas la seule. Je pense que beaucoup auraient été dans le même cas parce que les supplices que subissaient les premiers chrétiens, ce n'est tout de même pas facile à vivre. Ma foi n'était pas assez forte à cette époque pour supporter une mort atroce. Mais, comme il est dit également dans le message, je n'étais pas la seule dans ce cas-là et ça faisait partie du jeu de notre évolution. Donc, à un moment donné, de toute façon, on avance, on ne reste pas à stagner et on ne reste pas dans cette posture de personne qui a dormi. C'était vraiment une révélation importante et un honneur de recevoir ce message et donc cette demande de Marie-Madeleine aujourd'hui de la réhabiliter et d'en parler. Alors, évidemment, l'été 2008, cette histoire a raconté. Donc, qu'est-ce qui est lié à Marie-Madeleine et Reine-le-Château ? Alors, un trésor, un manuscrit, un secret modélier, un lien avec les cathars, donc autant de questions qu'on pouvait se poser et auxquelles je vais tenter de répondre. Alors, la grande question, la première question, je vous ai raconté la légende provençale, c'est-à-dire l'arrivée de Marie-Madeleine à Sainte-Marie-la-Mer, donc près de Marseille. et il y a une autre histoire qui se fait jour que défend Christian Dumergue, c'est-à-dire l'arrivée de Marie-Madeleine en Gaule, du côté de Narbonne, donc un voyage organisé, puisque à l'époque, donc il existait, Narbonne était déjà une cité romaine importante, qui avait déjà une existence depuis quelques années, ça faisait plus d'un siècle à demi que cette ville était une ville romaine, et il existait une liaison maritime importante entre Osti et Narbonne, donc entre ce qui est aujourd'hui l'Italie, ou le foyer romain, et cette partie du sud de la France, de la Gaule, à l'époque. Donc, évidemment, ça nous a interpellés, alors est-ce que c'était effectivement du côté de Marseille ou Narbonne qui avait raison ? L'un n'exclut pas l'autre. Alors, nous avons une réponse, elle est arrivée dans un voyage bien organisé, elle n'est pas arrivée sur une barque comme ça, au gré du vent, sur une barque où il n'y aurait pas de voile ni de gouvernail, non, elle est arrivée sur un navire romain, son voyage a été organisé par Pilate lui-même, qui donc est devenu sympathisant de Marie-Madeleine et de Jésus et qui a beaucoup regretté le supplice de Jésus, mais il ne pouvait pas faire autrement puisqu'il obéissait aux ordres de Tibère, l'empereur romain de l'époque et donc il était obligé d'obéir et sa femme donc Claudia était une amie de Marie-Madeleine, une proche de Marie-Madeleine et donc une sympathisante également de Jésus et donc à la suite des événements Pilate a été muté en Golfe parce que évidemment ça a fait un certain désordre après l'événement des crucifixions et il s'est retrouvé donc dans cette partie de la Gaule et il a organisé son voyage grâce à un ami resté sur place Publius Lantillus un sénateur romain qui était parti donc en Palestine comme administrateur pour soigner sa fille également qui avait une maladie de peau et on lui avait conseillé le climat de la Palestine pour soigner la maladie de sa fille alors ce récit là alors comme quoi on nous a tout de même donné les éléments ils sont venus à nous comme ça en fait on a trouvé l'histoire de ce sénateur dans le livre il y a 2000 ans écrit sous dictée médiomique par le grand médium brésilien François Chico-Xavier qui a écrit un nombre important de livres dont son livre qui est vraiment un superbe livre qui raconte l'histoire de ce sénateur et donc aussi en même temps du début du christianisme et ce sénateur donc en fait sous sur les conseils de sa femme et de façon discrète avait rencontré Jésus et Jésus avait guéri sa fille et donc il avait une reconnaissance pour Jésus et donc c'est avec vraiment grand plaisir qu'il a aidé Pilate à organiser le départ de Marie-Madeleine et de d'autres disciples Marie-Madeleine qui est partie avec sa fille Sarah et qui donc a été accueillie par Pilate lui-même donc du côté de Marbonne en fait à Saint-Pierre-la-Mer parce que je veux dire le navire ne rentrait pas jusqu'à Marbonne ils accostaient en pleine mer sur la côte et ensuite il y avait un transvasement qui se faisait avec des chalots qui ramenait les personnes au plus près de la ville donc voilà donc c'est un voyage bien organisé elle est bien arrivée ici en Gaule et donc elle a sous la protection de Pilate elle a pu divulguer son enseignement aux populations qui étaient là et elle a fait jusqu'au moment où Pilate qui commençait enfin qui était pris de remords par rapport à ce qu'il avait fait et ça commençait à se à se à se savoir dans son entourage par rapport à sa hiérarchie Tibère fermait plus ou moins les yeux parce que Tibère avait aussi une admiration pour Jésus dont il avait eu régulièrement des rapports justement par Publius Lantillus et donc tout ce temps là Marie-Marie-Madeleine a pu faire ce qu'elle voulait mais après quand il a été dénoncé qu'il n'était plus forcément le doute qu'ils l'ont mangé faisait que c'était plus un général fiable pour les Romains donc à ce moment là Tibère l'a l'a déchargé de sa fonction l'a obligé au silence et à l'immobilisme et lui ne pouvant supporter une sorte de prison quoi c'est un mi-frin séjour donc le suicide de 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 Pilate est vrai quoi donc à ce moment là Marie-Marie-Madeleine il a été remplacé par d'autres personnes donc à ce moment là Marie-Marie-Madeleine ne bénéficiait plus de protection se retrouvait isolée et c'est comme ça qu'elle est partie effectivement en Provence du côté de la Saint-Bôme et qu'elle est partie se cacher et qu'elle a fini ses jours dans cette grotte en Provence et que donc ce serait là qu'elle a été inhumée et les restes qu'on voit aujourd'hui dans la crypte ne sont pas les restes de Marie-Madeleine donc ça c'est aussi un message qu'on nous a pu donner parce qu'il y a toute une histoire avec le fait d'avoir retrouvé le sarcophage avec ses restes au Moyen-Âge etc et en fait le crâne de noirci qu'on voit dans la crypte appartient à un homme c'est même pas une femme donc le corps de Marie-Madeleine on ne sait pas où il est alors ça pourrait peut-être demander la thèse d'une Marie-Madeleine animée par ici mais je pense que de toute façon de corps il n'y en a plus et que c'est pas important en fait d'aller retrouver un corps je ne vois pas l'intérêt d'aller retrouver un corps enfin je ne vois pas l'intérêt voilà donc là ce que je vous montre c'est vous voyez comme quoi les éléments nous arrivent au fur et à mesure même sans qu'on les demande c'est ce qu'on appelle les synchronicités c'est à dire qu'à un moment donné quand on voit découvrir quelque chose cette bande découvre quand on vous donne quand vous avez besoin d'un minimum d'informations on vous donne également donc en allant sur internet parce qu'on voulait en savoir un petit peu plus sur Fabricus Publius Ventulus gouverneur de Judée on tombe sur cette sur cette carte postale une vieille carte postale qui aurait été retrouvée donc dans une église en Italie et qui donne un portrait de Jésus et de sa mère vraiment remarquable enfin vraiment très très beau que je vais vous lire parce que justement ça accrédite justement beaucoup se demandent alors Jésus c'est un sémiote il était brun aussi marron etc et bien là on vous fait une description tout à fait différente et étonnante donc voilà donc c'est Publius Ventilus qui s'adresse à Tibère qui lui donne des informations évidemment parce qu'il était chargé de faire des rapports sur l'activité tout ce qui se passait donc dans la Judée il s'adresse l'empereur et lui dit salut voilà aux majestés la réponse que tu désires il est apparu un homme doué d'une puissance exceptionnelle on l'appelle le grand prophète ses disciples l'appellent fils de Dieu son nom est Jésus Christ en vérité au César on entend raconter chaque jour des choses merveilleuses de ce Christ qui ressuscite les morts guérit toute infirmité et étonne tout Jérusalem par sa doctrine extraordinaire il a un aspect majestueux et une figure rayonnante pleine de suavité de manière que tous ceux qui le voient sont pénétrés d'amour et de crainte à la fois on dit que son visage rosé à la barbe divisée par le milieu est d'une beauté incomparable et que personne ne peut le regarder fixement sans en être égloui par ses traits ses yeux bleus ses cheveux châtains clairs il ressemble à sa mère qui est la plus belle et la plus douce des femmes que l'on ait jamais vu dans ses contrées son langage précis net grave inattaquable est l'expression la plus pure de la vertu d'une science qui surpasse de beaucoup celle des plus grands génies dans ses reproches et dans ses réprimandes il est formidable dans son enseignement et ses exhortations il est doux aimable attrayant irrésistible il va nu pied et tête nu à le voir en rire mais en sa présence on tremble et l'on est déconcerté on ne l'a jamais vu rire mais on l'a vu pleurer tous ceux qui l'ont approché disent qu'ils ont reçu santé et bienfait néanmoins je suis harcelé par des méchants qui disent qu'il nuit grandement à ta majesté parce qu'il affirme publiquement que les rois et leurs sujets sont égaux devant Dieu commande-moi donc tu seras promptement obéi et ici donc Publius Antillus pro-consul romain de Judée donc c'est une description de Jésus qui est vraiment extraordinaire donc on peut imaginer ce personnage qui est à la fois je veux dire qui fait autorité qui peut être doux aimable mais en même temps qui fait preuve de présence mais ce qui est intéressant c'est aussi le portrait physique qu'il fait de Jésus donc un homme aux cheveux châteins clairs et aux yeux aux yeux bleus alors que voilà on s'attend tous donc au type c'est donc un tomate yeux foncés et puis cheveux cheveux sombre voilà donc bon c'est un indice je dis pas que c'est la vérité mais n'empêche alors comme tout à l'heure je vous parlais d'un trésor d'un secret alors là on nous parle justement que Marie-Madeleine elle est venue avec un manuscrit elle est pas venue sans rien elle est venue avec un manuscrit qui consigne toute la vie de Jésus qui a été écrit donc avec Jean c'est surtout Jean qui était rédacteur mais selon en fait aussi ce que Marie-Madeleine se souvenait de l'enseignement reçu de Jésus donc ce document qui a pour titre la juste vie de notre Seigneur Jésus est censé contenir toutes les informations concernant la vie de Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa mort et son enseignement donc une sorte d'évangile mais c'est pas cet évangile là en fait il en reste très peu de traces à part l'évangile de Jean il a été complètement occulté caché donc Marie-Madeleine est arrivée avec ce manuscrit il y en a eu plusieurs copies de fait donc c'est un manuscrit qui a essayé un peu partout il y a eu un exemplaire qui a été resté à Jérusalem mais qui a été vite détruit par les Romains parce que non seulement il a été retrouvé par les Templiers oui mais non il y en avait plusieurs mais il y en a celui qui était resté là-bas a été détruit c'est un message non non c'est un message reçu qui le dit parce qu'il était aussi dérangeant pour les Romains il n'était pas dérangeant pour tout le monde parce que effectivement dans ce manuscrit il était aussi évoqué la vie romaine le gouvernement romain il y avait des informations il n'y avait pas que des informations de 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 des son enseignement il y avait aussi sur le contexte politique dans lequel Jésus avait évolué donc plein de choses intéressantes donc évidemment ce manuscrit était écrit sur le support de l'époque sur papyrus et en langue aramène donc s'il y a quelque chose à retrouver c'est ce type de document qui est à retrouver donc elle savait que de toute façon les choses allait mal tourner il a été demandé de de le cacher de l'enfouir donc elle l'enfouit du côté de de reine de château où elle était venue jusque là puisque c'est facile de remonter le fil de l'eau et puis de pouvoir aller à l'intérieur des terres et comme je vous ai dit elle a tout même beaucoup voyagé le sud des pilates et donc elle a bon elle n'est pas remontée jusqu'au nord de la France puisqu'on ne la connait pas vraiment mais en tout cas elle a sillonné tout même pas mal de régions de ce qu'on appelait la gueule à l'époque je vous lis un petit message reçu de Marie-Madeleine qui disait par rapport justement à sa venue à Reine-le-Château et en Provence mon périple à Reine-le-Château et dans les environs immédiats a bien eu lieu j'ai été une période de ma vie à la recherche de vibrations terrestres les plus élevées pour mon bien-être spirituel je les en particulier rencontrais dans la montagne de la Sainte-Gaume et sa grotte sacrée j'ai aussi été attirée par le site l'emplacement très particulier de Reine-le-Château qui constitue un foyer bouillonnant d'énergie parfois contraire je cherchais à cette époque un endroit pour dissimiler le plus fantastique manuscrit écrit par Jean l'apôtre préféré du Seigneur et moi-même je l'ai trouvé en ce lieu et l'ai enfoui pour qu'il reste utilisable pour les sectes à venir donc voilà donc il est venu être ce manuscrit et donc vous allez me demander quel est le lien avec la Bissonnière et ce fameux manuscrit en tout cas ça a un lien avec le secret de la Bissonnière alors justement Marie-Madelle elle est indissociable aussi de Pierre de l'apôtre Pierre alors évidemment ce n'était pas de personnes qui s'appréciait vraiment donc ce que j'ai oublié de dire c'est effectivement tout à l'heure je me demandais si Marie-Madelle avait été une prostituée ou pas les messages ont confirmé que oui elle a été elle a été une femme en fait ce qu'on appellerait aujourd'hui une call girl donc une courtisane donc ce n'est pas une prostituée de bas étage je suis désolée de le dire parce qu'évidemment c'est difficile de mettre l'image d'une prostituée sur une femme d'une aussi aussi grande spirituellement et puis elle a bien été également l'épouse de Jésus elle n'a pas été longtemps alors qu'est-ce qu'elle a fait avant de connaître Jésus je vous ai oublié c'était une femme qui aimait le luxe qui aimait la grande vie et qui fréquentait les palais hébreux et romains donc c'est comme ça donc elle a fait la connaissance forcément de l'entourage de Pilate et de la femme de Pilate voilà mais à un moment de sa vie elle va rencontrer donc elle va croiser Jésus Jésus revenu de ses périples et revenu dans sa région natale et là elle va prendre conscience que sa vie n'a pas n'a plus d'intérêt que de toute façon c'est une vie aussi qui ne pourra pas perdurer parce que une fois qu'elle aura perdu la jeunesse et la beauté elle sera mise au banc de la société elle était déjà au banc de la société parce qu'une femme qui avait ce genre de vie si elle était prise elle était lapidée donc c'est pour ça qu'on voit à la fois dans les évangiles on parle de la femme adultère de la femme dont Jésus a sorti sept démons de la sœur de Marthe elle a bien elle a supplié effectivement Jésus de la sortir de ses vices donc symbolisé par les sept démons qui fera sortir de sa personne donc il exaucera quelque part de ses vices qu'elle avait mais ça n'empêche rien par rapport à son niveau spirituel et Jésus il faut bien savoir il ne s'adressait pas qu'aux gens bien pensants il ne s'adressait pas qu'aux riches et aux gens bien placés au contraire il s'adressait à tous ces gens qui étaient mis au banc de la société il s'adressait aux lépreux il s'adressait aux pauvres il s'adressait aux gens qui étaient dévoyés comme Mathieu le collecteur d'impôts à Jassé qui était sur son arbre qui était aussi un collecteur d'impôts il s'adressait à tous ces gens qui n'étaient pas dans le droit chemin il s'adressait à ceux aux autres mais également à tous ces gens là donc il n'est pas il n'est pas du tout inconcevable que Jésus épouse cette femme qui donc devient repentante quelque part pas repentante dans le sens de faire acte d'humilité c'est de dire voilà la vie elle n'a pas de sens maintenant j'ai trouvé avec l'enseignement de Jésus un sens à ma vie et je veux en sortir de cette vie dévoyée bon j'espère que je ne vous ai pas choqué en me disant ça parce que c'est vrai qu'on aimerait il faut la porter au nu il faut la porter au plus haut mais n'empêche que son passé il est là on a tous un passé et c'est pas parce que on a ce passé là qu'on est bannis pour toujours au contraire c'est ça qui est bien et je pense que là au moins l'Église catholique n'a pas menti sur cet état là je pense que ça l'arrange justement de laisser cette vérité sur son passé parce que il est difficile après en faisant Jésus en faisant de Jésus un Dieu comment cet être là aurait pu s'accoquiller avec une plupart mais c'est l'Amérique le Seigneur Jésus n'a pas choisi ses disciples au hasard il voulait que cette petite collectivité corresponde au peuple et que tous les tempéraments les caractères les défauts les qualités en soient représentées le groupe n'était pas une équipe de bénis-mui mais il générait en son sein de très nombreux débats que Jésus arbitrait le groupe d'apôtres et de disciples s'est peu à peu soudé il s'est mis dans ses pensées et croyances au diapason de Jésus le Christ les a régulièrement confortés en ce sens par de multiples miracles qu'il a accomplis tout au long de sa vie alors justement le lien avec les cathares il se fait que les cathares comme dit Jean-Michel c'est un mot qui a été inventé tout récemment puisqu'à l'époque ils ne s'appelaient pas les cathares c'était simplement les occétans des personnes qui habitaient cette région et qui étaient plus ou moins conscients que que l'Église les autorités de l'Église catholique n'étaient pas forcément au clair avec le peuple et que ce qu'ils disaient ou faisaient n'était pas en concordance et juste à ce moment là où ils se remettaient en question ou ils remettaient en question le dogme c'est là où ils vont tomber sur le fameux manuscrit ils vont le découvrir et là ils vont avoir connaissance du véritable enseignement de Jésus et ils vont le mettre en pratique et donc constituer une nouvelle Église en réaction avec l'Église officielle et là effectivement ils découvrent aussi que Pierre parce qu'il y a aussi des informations sur Pierre que Pierre en fait c'est lui accoquillé avec le pouvoir romain après les événements il s'est mis du côté des romains parce qu'il voulait promouvoir cette religion Jésus n'a pas créé de religion mais il voulait donc promouvoir cette nouvelle religion bâtir cette nouvelle religion donc les romains à un moment ont marché avec Pierre parce que ça les intéressait aussi et puis quand le vent a tourné ils l'ont lâché et vous connaissez la fin de Pierre qui a fini lui également crucifié mais crucifié à l'envers donc mais n'empêche qu'entre les deux églises l'église de Marie-Madeleine et l'église de Pierre celle qui a gagné c'est celle de Pierre c'est celle qui a progressivement pour des siècles a tenu et donc c'est accoquillé avec le pouvoir les romains ont récupéré donc cette religion après l'avoir combattue parce qu'il y a eu tous les produits chrétiens dans les arènes qui ont été mangés par les lions mais c'est donc Constantin qui au moment où l'empire romain est en train de se disloquer voit dans le christianisme qui est donc un mouvement de cohésion entre les personnes un mouvement fort a trouvé là l'occasion d'en faire un élément de pouvoir et donc de déclarer le catholicisme comme une religion une religion d'état donc c'est au moment du conseil de lycée c'est lui qui va en fait trancher aussi la question de la divinité de Jésus à savoir est-ce que Jésus est Dieu est un humain comme tout le monde donc c'est à lui qu'en fait à peu de choses près entre le courant arien et les autres que en fait Jésus va être divinisé et que on a le credo évidemment fondateur de l'église catholique donc comme je vous le disais les rapports entre Marie-Madeline et Pierre n'étaient pas faciles il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque où on est forcément dans une société machiste les femmes elles ne sont pas bien vues elles sont tolérées dans le dans le sillage de Jésus mais la femme n'a pas de vie publique elle doit aller chez elle et donc là c'est vrai que Jésus innove aussi dans le fait de mettre les femmes en avant et de les laisser dans son sillage et donc ça Pierre le voyait d'un mauvais oeil donc les vrais dépositaires du testament de Jésus et bien ce sont les deux apôtres Marie-Madeline et Jean parce que Marie-Madeline on peut la considérer comme un apôtre même si c'est pas reconnu comme ça par l'Église catholique alors Marie-Madeline est arrivée ici en Gaule et Jean lui est parti en fait du côté d'Éphèse pour évangéliser cette partie donc de l'Europe du bassin méditerranéen avec la mère de Jésus alors une autre question aussi récurrente c'est la descendance de Jésus donc c'est d'ailleurs là-dessus qu'a basé son livre Gérard de Seine donc c'est cette fameuse descendance c'est dans l'énigme sacré c'est dans l'énigme sacré oui bon là j'ai mis un petit quelques livres comme ça voilà alors sur la descendance alors là je suis désolée de vous le dire Jésus n'a pas eu de descendance désolée pas l'enfant c'est l'essage donc vous êtes vous y croire ou pas y croire et Sarah ? oui mais ça n'empêche pas que Marie-Madeleine a pu avoir des enfants mais pas avec Jésus Sarah ne serait pas avec Jésus elle ne les a pas eues avec Jésus alors justement j'ai intitulé cette vue mystérieux Jésus parce que c'est vrai qu'il y a toute une partie de la vie de Jésus qui nous a été occultée qu'on ne connaît pas il y a toute cette qu'on connaît à travers les évangiles les évangiles apocryphes après effectivement il y a des bruits qui courent mais voilà ils n'ont pas forcément de fondement historique moi évidemment les informations que je vais vous donner c'est toujours pareil c'est l'au-delà mais tout de même il y a des indices qui sont là pour appuyer ces informations alors Jésus ça fait une alors ici on a un indice dans la région qui est très intéressant que j'ai appelé l'indice de serre donc vous connaissez le village de serre qui est donc avant d'arriver à l'encroisement au croisement entre Cusa Arc etc enfin serre c'est juste après c'est juste sur la route d'arc sur la départementale 613 voilà merci monsieur je ne connaissais pas le numéro de la départementale donc est-ce que vous connaissez l'église de serre est-ce que vous avez déjà été quelqu'un a-t-il la visité oui donc il y a quelques personnes qui ont été la visiter donc alors c'est une petite église dans un petit village et cette église a été restaurée il y a quelques années donc tout récemment il y avait des affreux des affreux enduits qui recouvraient donc les pierres de l'église et puis donc le maire de la commune a décidé de faire un petit peu d'embellir son église et de la nettoyer d'enlever ces vilains enduits et là les monuments historiques sont arrivés on me dit halte là attention on ne nettoie pas comme ça donc on gratte mais on regarde ce qui est en dessous avant d'enlever toutes les couches donc en nettoyant les couches donc ils ont découvert des peintures qui étaient donc cachées sous un enduit et sur la voûte on a découvert cette double croix qui est vraiment très spéciale parce qu'on trouve ça dans aucune église donc deux croix avec deux écriteaux donc un avec Inry et l'autre il n'y a rien dedans voilà alors justement c'était vers la fin de notre séjour et on avait assisté à la conférence de Jean-Michel c'est bien daté et puis donc en 2005 en 2008 pardon et là il y a une personne qui assistait à la conférence et qu'on avait rencontré quelques jours auparavant qui nous dit ah mais est-ce que vous avez été à l'église de Serres parce qu'il y a vraiment une double croix c'est intéressant pour vraiment aller voir ça alors nous qu'est-ce qu'on fait on s'est dit on va y aller donc dès le lendemain donc on s'en va pour aller voir cette découverte donc on arrive donc il y avait comment ça s'appelle Relais donc une dame du village qui était là et qui était en train d'astiquer les cuivres parce que l'église les travaux venaient de se terminer et puis elle était en grand nettoyage de l'église et on a eu la chance d'avoir donc la porte de l'église qui était grande ouverte et on a pu donc rentrer dans l'église et y voir ces double croix alors là bon on lui pose la question et on lui dit comme ça gentiment l'attaquine on lui dit et vous qu'est-ce que vous en pensez ouf alors il lui demande est-ce que Jésus aurait pas est-ce qu'on pensait que Jésus a pu avoir des frères et sœurs ouf ouf il nous répond et puis puis voilà quoi et puis donc on revient donc on revient chez nous puis Jean fait une communication et là en fait c'est le peintre qui s'adresse à Jean qui s'appelle Jean Guilhem et qui dit moi je suis donc un cathare enfin il s'adresse à nous comme on les appelle aujourd'hui voilà comme ça on se comprend il n'a pas dit je suis voilà un habitant occitan machin qui habite là voilà il nous dit j'ai représenté cette double croix parce que elle représente en fait la deuxième croix représente le frère de Jésus et il nous dit vous avez pas vous avez pas bien regardé donc vous allez retourner dans l'église parce que vous avez pas tout bien observé donc du coup on retourne dans l'église et donc on nous demande d'aller dans la sacristie et là d'observer depuis la sacristie on ne savait pas trop ce qu'on avait observé mais sous cet angle là on se trouvait donc perpendiculaire au double croix et on on voit un détail ce détail là pour vous c'est quoi ? la croix du Christ c'est l'ombre en fait c'est une ombre une ombre on pourrait croire si c'est un rocher sur lequel ils posaient les deux croix et quand on regarde bien quand on regarde bien en fait c'est une femme qui est couchée donc on voit son visage le voile non le buste et puis la la robe longue en fait il n'y a pas de pied mais donc c'est une femme qui est couchée sous les deux croix donc ça nous a interpellé on nous dit alors donc on nous a dit cette femme en fait c'est Marie-Madeleine il a représenté Marie-Madeleine couchée sous les deux croix parce qu'en fait Marie-Madeleine elle a été la compagne des deux la compagne des deux du frère de Jésus en fait ce qu'on a su c'est que Jésus a eu deux frères d'ailleurs quand on lit l'évangile on parle du premier-né donc quand on parle du premier-né c'est qu'il y a forcément un deuxième au moins au minimum bon c'est vrai qu'on a entendu parler de Jacques que c'est plus fréquent d'entendre parler du frère de Jésus de celui qui s'appelait Jacques qui est mort après les événements à Jérusalem parce qu'il était resté sur place et là celui-là par contre on n'a pas entendu parler ce qui s'appelle Judas mais Judas avec un S pas le Judas qui a trahi Jésus d'ailleurs la trahison de l'autre Judas par rapport à la trahison ou même à ce qu'était le personnage de Judas avec un S rien à voir donc c'est vrai qu'on nous parle alors dans l'histoire dans l'église de Rennes-le-Château on nous dit oui ça c'est marrant il y a Joseph qui porte un enfant d'un côté Marie qui porte un enfant d'un autre côté enfin c'est rien d'extraordinaire on le trouve dans d'autres églises aussi mais voilà ça nous interpelle tout de même parce qu'on entend aussi parler du jumeau de Jésus donc ça ce sont aussi des choses qui sont véhiculées des informations qu'on entend mais qu'on ne peut pas forcément vérifier donc je t'énerve aussi à conserver oui d'accord donc voilà moi en tout cas je n'ai aucune idée mais aucune idée sur la question je ne m'en étais même pas préoccupée et voilà on nous dit là Jésus avait un frère enfin les deux mais en l'occurrence celui-là Judas avec un S qu'on va confondre avec l'autre Judas et qui lui ressemblait comme un jumeau ce qu'on nous a dit c'est en fait son frère avait à peine un an d'écart avec lui ça c'est marrant c'est comme Alfred et puis François Béranger ils ont trois ans mais ils se ressemblent et là ils se ressemblaient vraiment physiquement très très fort et comme il y avait peu d'écart d'âge on les produit souvent l'un pour l'autre ce qui va expliquer beaucoup de choses par rapport au récit de la résurrection en l'occurrence l'histoire du jardinier près du tombeau donc ce fameux Judas en fait il était carrément à l'opposé de Jésus le temps Jésus c'était la lumière c'était l'être spirituel évolué l'être spirituel extraordinaire lui c'était l'ombre c'était les ténèbres c'était la personne qui était vraiment à faire que des choses pas bien et qui avait essayé d'entraîner d'ailleurs Jésus à faire des choses pas bien et qui utilisait justement sa ressemblance pour faire des choses pas bien donc c'est ce fameux Judas en fait que Marie-Madeleine a rencontré dans sa vie et dont elle est tombée amoureuse et qui lui aussi fréquentait le pouvoir donc les palais romains les palais hébreux et qui cherchait une certaine notoriété qui cherchait aussi une certaine gloire et à se faire du pognon tout simplement et c'est avec elle qu'elle a eu deux enfants donc un garçon et une fille donc Sarah et le garçon qui s'appelle Josué et qui étaient des enfants qui avaient peu d'écart aussi et donc quand elle va rencontrer il n'a jamais voulu épouser Marie-Madeleine donc elle s'est trouvée fille et donc une femme qui n'avait pas de mari à l'époque ça veut dire que ses enfants n'étaient pas reconnus socialement elle était obligée de les cacher ils vivaient ils vivaient cachés et donc quand elle rencontre Jésus Jésus va adopter les deux enfants ce qui va permettre à ses enfants d'avoir un statut social et d'être connu voilà donc quelque part ils sont devenus ces enfants mais ces enfants adoptifs mais pas les enfants biologiques voilà donc il y a toujours un fond vrai dans toute chose donc forcément il y avait du sang du sang commun au niveau biologique évidemment Marie c'était la grand-mère que ce soit Jésus ou Judas c'était la grand-mère Joseph était aussi le grand-père alors une petite aparté concernant Joseph Joseph est mort quand Jésus avait 20 ans donc il était jeune ils étaient jeunes donc tant que le père était là il pouvait maintenir une sorte d'équilibre entre les deux frères mais après ça a été difficile Marie elle aimait ses enfants de façon égale et donc elle essaie des choses se faire elle n'avait pas beaucoup de de pouvoir sur ce fameux Judas donc voilà vu justement on ne voit pas que la lumière mais on est censé mieux voir le personnage de Marie-Madeleine mais là on ne le voit pas très bien alors la vie cachée de Jésus la vie cachée de Jésus donc c'est on la trouvera dans ce fameux manuscrit donc pour en revenir donc à notre abbé Sonnière alors pour en revenir à l'abbé Sonnière et au fameux secret donc qu'est-ce qu'a trouvé Sonnière Sonnière n'a pas trouvé le manuscrit par contre il a eu des informations concernant l'existence de ce manuscrit où il a trouvé quelques documents effectivement dans son église qu'il a fait traduire par par pudée alors qu'est-ce qui s'est passé avec ses confrères curés en fait il les a mis dans la confidence des documents c'était des documents qui étaient accablants pour l'église catholique mais par contre les informations concernant le manuscrit il les a reçues en rêve et qui lui a donné ces informations c'est l'abbé Bigou vous allez me dire ça paraît complètement extraordinaire alors l'abbé Bigou pourquoi l'abbé Bigou parce que l'abbé Bigou était donc le chaplain de le reine le château il était proche de la famille des hauts poules il était le confesseur aussi des hauts poules et donc il avait été c'était les hauts poules qui détenaient le fameux secret du manuscrit c'est eux qui savaient que de toute façon le Vatican était le centre un centre de manipulation de l'esprit humain qu'ils étaient complètement dévoyés par rapport à l'enseignement de Jésus et d'ailleurs le Vatican le savait mais tant que le manuscrit restait bien caché chacun restait sur ses positions quelque part donc en fait l'abbé Solière a eu en rêve l'abbé Bigou dans un rêve très clair et il lui a donc parlé de ce fameux manuscrit de Marie-Madeleine il n'a pas dit évidemment où il était caché il était caché dans les parages et donc il a passé son temps à le rechercher et il ne l'a jamais trouvé évidemment il a mis au secret donc les les habits qu'on a vus sur la carte postale donc l'abbé Bigou Eugénie son frère et en fait ce qui s'est passé c'est que le frère Alfred a trouvé ça très intéressant pour tirer quelque argent donc à l'église et c'était lui en fait qui tirait les ficelles de cette affaire c'est lui qui a essayé de modélier ce secret auprès de donc des instances supérieures donc c'est vrai qu'à un moment donné il a eu la protection sonière a eu la protection de l'évêque Billard puisqu'il est venu en grande pompe dans le village etc mais qu'après quand Alfred meurt et que l'abbé Billard à peu près en même temps disparaît tout tout change pour l'abbé Sonière se retrouve dans la misère bah oui parce que c'était l'autre qui essayait qui faisait payer qui soutirait de l'argent justement contre la recherche du manuscrit qu'il n'a jamais trouvé et quand je vous parle je vous parle d'Asmodé le fameux voilà alors pourquoi pourquoi il a représenté ce diable en fait bon ce que vous savez c'est que l'abbé Sonière est parti dans une dérive donc il aimait la bonne chair il aimait bien boire etc il est parti dans le luxe dans la luxure dans une dérive qui n'a rien à voir avec son état de prêtre où normalement il aurait dû rester dans un état de humble pauvre enfin peut-être pauvre mais voilà certainement pas avoir ce train de vie qui ne correspondait pas à son caractère spirituel de sa fonction et en fait Asmodé lui apparaissait je ne dis pas en rêve parce que c'est des cauchemars donc il le voyait en cauchemars il le harcelait parce qu'évidemment ce qu'il faisait ce n'était pas bien de monnayer un secret spirituel et d'en tirer de l'argent c'est forcément pas quelque chose de spirituel et pas bien donc il l'a représenté tel qu'il le voyait dans ses cauchemars et alors il a eu la bonne idée de vouloir l'exorciser c'est pour ça qu'il a mis bénitier au dessus de sa tête parce que quand on fait un exorcisme on utilise l'eau bénit la croix et les anges par au dessus et les anges qui font le signe de croix c'est le signe qu'on fait également quand on fait un exorcisme donc il s'est dit que je voulais mettre tout ça là sur les épaules sur la tête mais je serais tranquille après oui mais on ne on ne provoque pas comme ça les forces d'opposition de cette manière là c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre excusez-moi est-ce que ça ne représente pas aussi les quatre éléments quand ? il y a l'eau les quatre éléments oui oui les quatre éléments oui on est venu un peu en terre excusez-nous par rapport au signe de cerf le symbole tu le vaincras je veux dire ce signe de croix un exorciste utilise le signe de croix je ne dis pas la croix du supplice la croix est un signe universel qui existe depuis le début des temps pareil oui la croix dans le cercle enfin de toute façon on le trouve aussi en Égypte le signe est anti-horaire donc si on pousse un peu le signe de croix qui semble catholique est anti-horaire oui donc voilà la symbolique qui est attachée à ce démon qui est à l'entrée de l'église et en fait il a fait la pire des choses parce qu'il a été continué à être harcelé par Asmodé et à faire des cauchemars épouvantables et plus il faisait des cauchemars plus il buvait et plus il s'enfonçait et plus sa vie devient lamentable quoi donc alors pour revenir aussi donc dans les symboles qu'il a mis dans son église il a représenté aussi oui il ne faut pas y chercher forcément un chemin pour trouver le secret parce qu'il n'a pas trouvé le manuscrit donc il ne peut pas montrer où le trouver il a simplement mis tout ses propres fantasmes dans les signes et pour parler de la 14ème station là qui l'effraie beaucoup en fait est-ce que c'est un soleil ou est-ce un astre il a simplement enfin nous c'est l'information qu'on a reçue il a représenté Vénus en fait le symbole de l'amour quoi donc c'est 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 Vénus en fait qui l'a représenté vous savez qu'un démon ça ne peut pas être que négatif parce que ça vient du grade d'Aimon et de sa croix Socrate a annoncé un démon oui bien sûr mais je veux dire c'est moi c'est pour ça que je parle d'opposant d'accord mais c'est obligatoire l'opposant oui donc l'opposant c'est celui qui permet aussi c'est la force d'opposition qui nous permet aussi d'être levier et d'avancer quoi donc le mal a toujours une fonction pour aller vers le bien pour tout c'est pas de rester dans l'opposant du côté de l'opposant voilà donc donc il avait mis donc dans secret ses ses collègues par contre il n'avait pas parlé ses collègues de comment il exploitait ce qu'il avait découvert il a eu besoin de l'abbé Goudet pour déchiffrer les documents qu'il avait découverts et qu'il parlait qui venait de l'époque des cathares et qui justement les cathares expliquaient bon il faut savoir on ne parlait plus la même langue à l'époque entre la langue d'oï et la langue d'oï donc le vieux français quand on retrouve un texte le vieux français on est incapable de le déchiffrer si on n'a pas quelques rudiments de vieux français ou d'atteint pour pouvoir déchiffrer les textes du Moyen-Âge et pourtant ça ne fait pas si longtemps que ça ça fait quelques siècles mais on voit bien que le langage évolue très rapidement et qu'un mot qui a un sens à un moment donné n'a plus forcément le même sens quelques temps après quelques années après donc ils étaient bien au courant les confrères ils étaient au courant que le Vatican c'était pas la bonne religion qu'en fait ils étaient manipulés et qu'ils étaient bien déçus par rapport à tout ça puisqu'ils s'étaient engagés avec leur foi et ça remettait en cause justement leur croyance par contre ils n'étaient pas du tout au courant du petit trafic que faisaient les deux frères donc Alfred et François Béranger par contre il y en a un qui a eu la puce à l'oreille donc c'est l'abbé Gélis et l'abbé Gélis a compris à un moment donné que l'argent qui arrivait était lié à quelque chose de malhonnête et a souhaité dénoncer l'abbé Saunière et donc les deux abbés ont compris et voilà ils l'ont fait disparaître enfin c'est oui c'est pour ça que d'ailleurs c'est Alfred le mortrier oui enfin qu'importe de toute façon qu'importe celui qui a mis le coup ils étaient tous les deux dans le coup si on peut le dire c'est pas un jeu de mot ils étaient tous les deux dans le coup qu'importe celui qui a qui a utilisé l'instrument pour le tuer oui ça ne cache que moi madame oui oui mais de toute façon ils étaient complices tous les deux pour le faire donc donc voilà effectivement l'abbé Saunière avait du sang sur les mains donc on peut comprendre également pourquoi lors de de son agonie au moment de recevoir les derniers sacrements le prêtre qui a été dépêché à son chevet a été complètement effrayé et d'espérer hasard elle était complètement effrayée de ce qu'il a on peut supposer que c'est ça qu'il a confessé parce que je suppose que quand on vit dans ces derniers instants on a besoin de libérer sa conscience quoi et que l'abbé Saunière ne pouvait pas faire autrement que libérer sa conscience et d'avouer ses fautes ce qu'il avait fait quoi alors est-ce que voilà voilà la version de cette histoire de règne le château ne cherchez pas de trésor matériel le trésor dont il s'agit c'est un trésor spirituel c'est ce fameux manuscrit qu'on aimerait bien qu'il soit découvert un jour il sera découvert un jour parce que l'histoire est écrite ainsi et que le ciel le veut ainsi donc ce sera une âme la personne qu'il trouvera ce qu'on nous a dit c'est qu'il a été remis par les cathares donc qu'il avait emporté à Montségur et il a été sauvé effectivement de l'attaque de Montségur ils l'ont remis à l'endroit où Marie-Madame l'avait mis à peu près au même endroit donc dans les parages de Rennes-le-Château et de l'Eglise alors où enfin en tout cas dans un endroit où il doit bien se conserver c'est-à-dire à l'abri de l'air et d'huilité combiatoirement donc ce qui nous a été dit c'est qu'il y a une personne qui est désignée pour le retrouver quand le moment sera venu elle sera guidée par son intuition c'est un ancien cathare qui est revenu exprès pour cette mission-là qui a fait partie du siège de Montségur il a fait partie des sauveteurs enfin de ceux qui ont emporté le manuscrit lors de l'attaque quand il y a eu la trêve et qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont pu s'échapper et qu'on effectivement dans l'histoire on parle de saint Graal enfin de quelque chose de précieux qu'ils ont emporté ce qu'ils ont emporté de précieux c'était ce fameux manuscrit qui lorsqu'il sera découvert pourra révéler l'imposture du Vatican de cette institution qui manipule l'esprit humain depuis des siècles et qui a été au service donc de nos dirigeants pendant aussi les siècles et qu'il est encore dans certains pays où il n'y a pas de séparation entre l'église et l'État et donc en fait l'objectif de tout ça c'est de dénoncer évidemment le mensonge de pouvoir révéler la vérité pour assainir ce monde qui est malheureusement malade et pouvoir repartir sur de bonnes bases que l'humanité puisse repartir sur de meilleures bases et sur vraiment sur l'enseignement de Jésus qui était un enseignement d'amour qui nous demandait de nous aimer les uns et les autres et aujourd'hui on est loin de s'aimer les uns et les autres et ça dessus juste avant des questions et des réponses parce que j'ai parlé tout à l'heure de la descendance de Jésus enfin j'en ai parlé pas mal là mais finalement je ne vous ai pas dit grand chose là sur la descendance de Jésus donc on a reçu un message par rapport à ça parce que forcément dans toute histoire il y a toujours un fond de vrai ou une mystification donc je vais plutôt lever la mystification parce que effectivement ce courant d'une descendance de Jésus elle est fondée tout de même sur quelque chose de réel comme je vous ai dit Jésus n'a pas eu d'enfant par contre Marie-Madeleine en a eu deux et il y a ce frère Judas qui a essayé de tirer les marrons du feu de la notoriété de Jésus alors on avait reçu un message donc il y a un peu long mais je vais vous le lire parce qu'il est tout même intéressant donc les enfants de Marie-Madeleine n'ont pas suivi le même chemin spirituel leur parcours fut très différent l'un des deux s'est expatrié avec sa mère mais le second Josué est resté vivre en Judée avec son père ce père indigne qui ne l'avait pas préablement reconnu a tout fait pour le garder et il a réussi il souhaitait bien sûr que ce garçon devienne l'éretier le faux héritier de la lignée royale de Jésus mais il n'a malheureusement pas réussi à le convaincre parce que Josué a rapidement compris le sens de sa manœuvre et s'est immédiatement désolidarisé de ce père qu'il n'a jamais reconnu à partir de cet instant il a pris une totale autonomie et s'est réfugié chez Jean l'évangéliste afin de l'aider dans sa mission au-delà des frontières du pays de Jésus à l'image de son fidèle ancêtre dont il portait le nom Josué a combattu l'incrédulité donc Josué vous le connaissez c'est dans l'histoire de Moïse donc c'est celui qui sculpte et en même temps ce sera le chef de guerre auprès de Moïse Josué mais son combat enfin le combat du nouveau Josué donc le fils de Marie-Madelle de Judas mais son combat fut heureusement beaucoup moins semblant qu'à l'époque de la reconquête du pays d'Israël néanmoins Josué avait une personnalité et une audace hors du commun Jean l'a adopté un peu comme son fils spirituel il lui a transmis intégralement la vérité sur la vie de son père adoptif je parle bien sûr de Jésus quant à Judas il est resté particulièrement abattu par la réaction de ce fils en qui il voyait déjà le futur roi mais il dut se résigner et compris que sa descendance peu sacrée ne passerait pas par lui le frère ennemi de Jésus s'empressa alors de séduire l'enfant d'une autre femme dont il était également le père donc il avait fait quelques enfants par ses parents sans lui les reconnaître en réalité Judas était un père de famille nombreuse mais il n'a jamais voulu s'embarrasser de sa progéniture il était bien trop occupé par ailleurs pour reconnaître et élever ses enfants mais l'ambition n'ayant pas de limite il lui fallut pallier rapidement la défaillance de Josué et se mit en quête de séduire celui qui ne pouvait pas refuser sa proposition puisqu'elle était de la même couleur d'âme que son père Philippe était son nom mais le père n'a pas réussi à l'imposer à l'empereur romain Judas frère de notre seigneur était le véritable traître l'autre Judas n'en était qu'une trépale copie qui s'est laissée influencer par le grand prêtre de la traîtrise mais qui a rapidement reconnu son erreur Judas s'était accoquillé avec le pouvoir romain il voulait à tout prix tirer lui aussi son épingle du jeu en profitant de sa parenté avec Jésus malheureusement pour lui il n'a pas réussi il n'était pas très crédible aux yeux de l'empereur qui n'était pas les traîtres ou les faux frères d'ailleurs le César lui a rapidement fait comprendre qu'il n'otiendrait rien de son côté puisqu'il n'avait aucune légitimité spirituelle contrairement à Pierre malgré ce refus il n'a pas renoncé il a fait courir le bruit en son pays que cet enfant était le fils de son frère Jésus il a donc par ce biais imposé cette descendance qui n'a jamais été reconnue officiellement tant la vie privée de Jésus était opaque en effet comme les gens ont toujours vu le Christ entouré de nombreuses femmes ils n'ont pas voulu renier ce fils qui était présenté par son frère il s'en suivit une lignée obscure et secrète qui persévérera au fil du temps cette lignée est fausse et illégitime c'est la raison pour laquelle vous ne devez lui prêter aucun crédit donc il y a bien une histoire de lignée qu'a voulu instituer le frère de Jésus voilà donc voilà ce qu'on est pour la descendance de Jésus on a l'intervention par ici est-ce que tu penses que Jésus le corps de Jésus et le corps de la Madeleine pourraient être dans la région ici et si tu le penses est-ce que tu penses qu'ils sont ensemble ou pas alors il n'y a pas de corps de Jésus on sait pourquoi le lancel de Turin en est donc quelle est la preuve Jésus après la crucifixion avec la puissance de son esprit a complètement détruit volatilisé son corps et c'est par une combustion une sorte de combustion d'explosion ça a brûlé le lancel et qui a donc laissé la trace de son corps c'est pas du sang qui va laisser des traces aussi précises de ses traits donc c'est d'ailleurs je veux dire l'analyse qui a été faite du tissu du lancel a montré effectivement qu'il y avait une brûlure très superficielle des fils du lancel donc il n'y a plus de corps de Jésus Jésus tel qu'il est apparu c'est pas avec un corps physique il est apparu avec son corps spirituel seulement pour ceux qui étaient capables de pouvoir le voir avec dans son corps spirituel donc Marie-Madeleine effectivement l'a vu cet épisode dans le jardin est très intéressant parce que en fait à un moment donné et ça s'explique bien Christian dans l'analyse du texte évangélique puisqu'elle s'adresse d'abord à quelqu'un qu'elle croit reconnaître être Jésus qui est le jardinier puis d'un seul coup elle se retourne comme si on lui parlait par derrière en fait et elle se retourne en fait c'est Jésus qui lui apparaît et Jésus elle qu'elle est capable de voir mais que l'autre n'est pas capable de voir elle voit avec ses yeux spirituels et qui lui parle et à qui elle s'adresse donc il n'y a pas de corps de Jésus et il n'y a pas je ne vois pas l'utilité de retrouver le corps de Jésus et par rapport au corps de Marie-Madeleine donc ça je ne sais pas elle a fini sa vie dans la grotte de la Sainte-Baume donc le reliquaire c'est pas ses restes donc voilà alors depuis 2000 ans des fois on trouve des ossements très anciens et voilà je ne peux rien dire par rapport à à son corps mais je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt une autre question la prochaine Jean-Christophe Casabro excusez-moi madame pour vous avoir interrompu tout à l'heure pendant votre conférence c'était pour vous aider à la faire j'ai bien compris ensuite à propos du diable sous le bénitier enfin Asmodé il faut savoir que ça n'exclut pas que Sonir ait voulu l'exorciser en mettant le bénitier sur sa tête mais vous savez d'où ça vient et bien un jour le démon Asmodé avait manqué de respect il était le gardien du trésor du roi Salomon il avait manqué de respect à sa majesté le roi Salomon alors pour le punir le roi Salomon l'a condamné à porter un sotot sur la tête c'est intéressant peut-être que justement la personnière on avait aussi la connaissance question ou réaction ou réaction ou réaction ou là j'ai jeté un bon cul moi je voulais parler de est-ce que dans vos communications que vous avez eues on nous a parlé de Jésus en Inde et et aussi en Angleterre à Valonne et aussi qui serait venu ici avant le péril qu'il a fait en Inde parce que pour moi le meilleur qu'on pouvait trouver à l'époque au niveau spirituel et au niveau de l'évolution c'était en partie c'était l'Egypte l'Inde et puis les Sètes mais du côté de Jérusalem surtout pas alors dans les communications qu'on a eues effectivement on nous a dit que Jésus est un grand voyageur il est parti sur les routes vers l'âge de 18-20 ans toute cette période qu'on ne connait pas qu'on nous a occulté et dans les messages on nous a dit qu'effectivement il était jusqu'en Inde et il a beaucoup voyagé dans le bassin méditerranéen il est venu même justement jusqu'en Grèce l'île de la Crotone parce que ce qu'on a eu aussi dans les messages parce que j'avais lu le livre des grands initiés d'Edouard Chouret qui parle notamment de Jésus de Pythagore et d'autres grands initiés et j'avais été grappée par la vie de Pythagore puis je ne sais pas d'un seul coup je me suis dit parce que là Jésus lui aussi a eu des vies antérieures il est comme nous il a eu un parcours spirituel sauf quand il est arrivé à 2000 ans il était à la fin de son parcours et donc une confirmation bon vous ne croyez vous ne croyez pas mais il a été Pythagore donc ce qui est ce qui n'est pas impossible je veux dire impossible incroyable parce que Jésus qu'est-ce qu'il enseignait il enseignait la 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 survie de l'âme pas la résurrection de la chair il enseignait la la survie de l'âme et Pythagore dans son enseignement c'était la transmigration des âmes aussi qu'il enseignait donc il se rejoignait dans dans cet enseignement donc tout ça pour dire que oui il a voyagé beaucoup il est allé à la rencontre effectivement du Bouddha de la philosophie de l'hindouisme il a été dans des vangibles effectivement il a été un peu partout et donc il a c'était un piètre commerçant qu'on nous a dit parce qu'il n'était vraiment pas bon pour le commerce mais il était bon pour les échanges pour comment dirais-je discuter avec les gens échanger discuter comment s'instruire et c'était quelque chose curieux et donc effectivement son enseignement il est donc une synthèse de tous les enseignements qu'il a découvert ou reçu et il a fait partie de la secte des esséniens également avec le tour d'accord d'abord le poteur d'accord oui alors pour l'histoire de Jésus aux Indes les hindous actuellement ils montrent la tombe du Christ au Cachemire et c'est une erreur parce que c'est en confond avec la polonose de Thiam qui a été aux Indes depuis qu'il y a intérêt là-bas alors on a fait la confusion entre Jean-Élis et Apollonius oui et moi je parlais de Marie-Madeleine c'était une prêtresse d'Isis et Jésus était un prêtre de Rus voilà oui ça j'ai pas une info là-dessus il y a un livre qui en parle ce qui s'appelle la magie sexuelle des Isis et de Rus c'est quelque chose dans ce genre-là oui tout à fait et du coup il parle de toute la vie de Jésus et de Marie-Madeleine oui voilà mais bon là-dessus j'ai pas mais c'est sûr que Marie-Madele elle symbolise l'éternel féminin elle symbolise effectivement la féminité dans sa splendeur quoi donc le sacré féminin donc c'est très important pour nous les femmes justement de réhabiliter cette femme parce que elle est vraiment la représentation du féminin et de la complémentarité du masculin dans son couple qu'elle formait avec Jésus on nous appelle à nous femmes à mettre en avant notre féminité bonjour j'aimerais savoir la façon dont Marie-Madele communique avec vous on en sait pas beaucoup alors c'est pas moi qui communique directement c'était mon compagnon qui est médium qui recevait qui reçoit le message qui communique voilà on était un couple à un moment donné et puis d'autres élèves le travail c'était ça ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes coupée de ça moi j'ai une forme oui parce que je ne reçois pas ces informations-là de cette manière j'ai une forme de communication avec ma fille mais elle me parle elle plus par le dessin la symbolique donc par la peinture où je peux effectivement communiquer avoir des réponses oui non et je peux avoir effectivement des messages pour des personnes mais par ce biais-là est très symbolique d'accord merci voilà en passant je vous informe que notre avis Jean-Michel Pousse vous offrira une conférence ce soir à 21h à Rennes-de-Barre-Espot c'est ça donc à l'usine nombreux vous savez ça prend le cours oui j'ai un complément pour toi oui tu as dit quelque chose qui était très intéressant tout à l'heure sur l'évacuation du manuscrit de Montségur d'accord tu as dit d'autres choses à ce sujet je te confirme que les chevaliers du temple nous attendaient bien à nous de la montagne quand on a évacué le manuscrit je te confirme que grâce au seigneur d'Agnore nous avons pu le remettre à sa place effectivement quelque part dans la région qui c'est nous qui est nous qui est nous vous avons pu moi et d'autres mais dans cette époque là non en 1244 avant que ça chauffe d'accord je n'avais pas je n'avais pas particulièrement envie d'être martyr donc j'ai dit aux copains si vous voulez cramer sur le bûcher qui vous prépare il n'y a pas de soucis mais moi je ne reste pas là on va se faire allumer où sont les manuscritres non je ne sais pas où sont les manuscrits ce que je sais un peu dans la même tradition que Marie-Gladelle ce que je sais c'est que je dois absolument le retrouver et vite et très vite le problème c'est qu'en ce moment pour fouiller l'après-midi qui est très chaud je pense que quand le moment parce que les forces rétrèves sont très puissantes et à l'oeuvre en ce moment quand ils nous disent ça va être bientôt bientôt eux on ne connait pas trop leur comment ils calculent le temps parce qu'ils ne sont plus dans l'éternité donc ils n'ont plus la même notion du temps que nous l'avons mais la personne qui 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 est missionnée pour le retrouver de toute façon elle n'aura pas alors quand le moment sera mieux elle aura pas beaucoup de mal de le trouver elle sera guidée par son intuition et les choses se feront facilement elle se dira ah oui c'est là à un détail près c'est que les cailloux sont très lourds les cailloux qui bloquent l'entrée sont très très lourds même en étant guidée même si ça peut paraître facile une fois que tu es devant les entrées je vais te dire que tu as intérêt à bosser parce qu'ils vont pas te le donner même si tu es missionné ils vont pas te le donner comme ça ça se mérite non il y a des connaissances aussi à avoir du mieux super j'ai été un jour à Rennes le château dans l'église avec des amis américains et tous les trois au même moment il n'y avait personne alors que c'était en plein été tout le monde est sorti on n'était que tous les trois et on a aussi au même moment et je voudrais savoir si tu as le même genre de message qu'en fait les statuts soi-disant de Marie et de Joseph c'était Marie-Madele et Jésus non je peux mettre un fou là-dessus peut-être de toute façon c'est la paix-seunière qui a décidé de quelle statue il mettrait et il a commandé à son paix-seunier donc c'est lui qui a imaginé tout le décorum avec ce qui se faisait à l'époque de toute façon on retrouve ça dans les églises de la fin du 19ème c'est le style de Saint-Sulpice on trouve ça Saint-Sulpice et moi j'ai vu ça exactement j'avais été dans une église à Paris mais par hasard aussi j'étais arrivée dans cette église où se trouve l'église des nazaristes et de Saint-Massant-Paul et on retrouve à peu près le même décorum moi ce que je peux te dire et ce que je voudrais dire à la salle c'est que sans nier et sans occulter les communications en venant de l'au-delà je sais le dire de manière homéopathique il faut quand même être extrêmement vigilant sur les communications qui nous arrivent de l'au-delà absolument parce que lui lui-même a dit lui-même a dit beaucoup viendront à mon nom me ressembleront comme de Goudou ils auront un discours le même discours que moi mais ça ne sera pas moi absolument donc je vous invite moi à être extrêmement vigilant sur les communications et plus on s'en va veilleuse et plus on s'en va soyez attentifs ne censurez pas tout mais soyez extrêmement vigilant oui il faut faire preuve de discernement c'est vrai que de l'autre côté on ne sait pas forcément à quel interlocuteur on a affaire et qu'il y a forcément des gens qui donnent des mauvaises informations pour des êtres qui donnent des mauvaises informations également donc il faut être vraiment nous on communique enfin Jean et moi on communique avec nos enfants qui sont des guides spirituels qui sont donc très 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 hauts dans le monde spirituel et d'ailleurs qui n'ont plus aucune obligation de se réincarner aujourd'hui qui font partie des guides spirituels ma fille est arrivée au dernier au dernier comment dire dernier achetant de la salité terrestre qu'elle a vécu par très difficilement avec cette vie d'enfant handicapé très non handicapé quand votre fille arrive vous la sentez en fréquence elle se manifeste de quelle manière vous la sentez vibratoirement attends tu peux mettre le micro parce que où ça c'est responsabilité lorsqu'on partage des informations et qu'on n'est pas sûr de la source donc à mon sens c'est vraiment le coeur qui doit réagir par rapport aux informations qu'on reçoit et qui sont transpilisées oui tout à fait parce que sinon il y a beaucoup de mental et c'est délicat et je suis certaine que vous êtes de bonne fois et je n'en doute pas mais c'est voilà avec canalisation c'est oui tout à fait c'est pas simple moi ça ça fonctionne par incorporation d'accord c'est qu'elle a une généagie oui descendre vous et la vibration oui en fait on est deux âmes très liées ma fille et moi j'y suis parce qu'on a on a eu beaucoup de vie ensemble depuis très 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 longtemps et d'ailleurs ça s'est même avéré j'avais fait perdre les thèmes enfin je ne l'avais pas fait je n'ai pas décidé de faire le thème astral de ma fille et le mien mais c'est une personne qui donc qui était astrologue et qui travaillait sur les personnes handicapées qui voulaient voir dans leur thème astral si ça soyez si c'était quelque chose et donc donc je il y a une amie qui m'avait demandé si je je voulais bien qu'elle fasse le thème de ma fille et le mien pour voir quoi et donc c'est ce qu'elle a fait et on s'est rendu en fait nos maisons étaient complètement superposées on avait le même ascendant on va avoir le même ascendant mais vraiment superposé les maisons à quelques degrés près on était vraiment le même ascendant et elle avait sa lune noire sous ma lune noire en fait donc ça veut dire qu'on avait un lien karmique très très important et qu'on a elle nous l'a dit en fait on est deux âmes qui reviennent régulièrement sur cette terre quand il y a un problème sur cette terre et qu'on vient dans cette famille à la famille spirituelle pour l'aider elle me disait nous sommes les épiés de cette famille et on revient chaque fois qu'il y a un problème elle a pu le sein de revenir maintenant d'accord mais donc là quand c'est votre fille elle est là et donc il n'y a aucun doute mais apparemment il n'y a pas que vous enfin votre ancien compagnon recevait de son fils ah oui de son fils de son fils décédé donc les canalisations proviennent de vos enfants respectifs décédés oui on a eu tout de même Marie-Madeleine exceptionnelle donc elle s'est manifestée parce qu'elle devait le faire on n'a pas on n'a pas dit qu'elle Marie-Madeleine tu aurais quelque chose à me dire on n'a rien demandé et c'est venu c'était là c'était émouvant et voilà et quand vous écoutez le message vous voyez bien la tenueur de message on sent quand vous avez dans des messages des choses désagréables ou des attaques sur des personnes des choses comme ça vous pouvez dire c'est pas forcément je suis d'accord avec vous maintenant c'est devenu tellement subtil la fondière entre l'ombre et la lumière c'est que dans un discours de lumière ils parviennent à mélanger les vraies informations avec les fausses et donc l'esprit s'endort et on se laisse verser par quelque chose de très séduisant je crois et voilà c'est pour ça que je c'est pour répondre un petit peu à ce que je disais monsieur Jean-Michel c'est de rester dans le coeur parce que j'ai l'impression elle est là et il faut vraiment être prudent et rester bien et avoir du discernement il faut travailler sur son discernement et puis écouter son ressenti aussi parce que le mental effectivement nous met toujours dans les beurts je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de la lecture akashique c'est-à-dire que tout est mémoire dans l'univers donc la mémoire elle est stockée quelque part parce qu'on parle maintenant du quantique donc il y en a qui ont découvert ces particules élémentaires très petites les tachions et on sait que ces particules très petites donc stockent la mémoire et ce qu'on appelle les annales akashiques sont simplement là où est stockée la mémoire de l'univers donc tous les premiers passés enfin le passé de tout tout est mémoire dans l'univers de toute façon voilà et c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de toutes ces mémoires donc de réveiller ces mémoires de travailler sur ces mémoires de libérer ces mémoires donc c'est la mémoire familiale c'est la mémoire cellulaire c'est la mémoire spirituelle c'est la mémoire des vies antérieures c'est voilà la mémoire des lieux c'est toutes les mémoires rien ne se perd dans l'univers tout est tout 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 ce qui s'est passé est inscrit quelque part merci d'autres questions ou bien non merci re bonjour alors j'ai bien écouté toute votre conférence alors d'après vous et je pense que c'est vrai c'est bien un frère du Christ qui a épousé Marie-Madeleine et non pas le Christ lui-même c'est ce qu'affirme Paul Rouel dans son livre paru chez Top Secret en 2004 qui s'appelle Reine le Château une histoire d'apocalypse et sur Radio-Éssil maintenant la même année le même Paul Rouel a dit qu'il existe plusieurs exemplaires du manuscrit en question oh ben voilà ça confirme par contre par rapport au fait que c'était l'épouse non elle est bien l'épouse du Christ mais il y a plusieurs manuscrits voilà ils confirment il y a plusieurs manuscrits oui 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 il y a eu des brides de toute façon le fait qu'il y ait ce mouvement mais ce que vous ne dites pas et ce que repassez-moi le micro s'il vous plaît ce que vous ne dites pas c'est que il y avait deux copies sous l'ancien temple de ce manuscrit l'une des copies vous le dites a été détruite mais l'autre a été retrouvée par les templiers et ramenée ici ben là c'est Marie-Madame qui a ramené directement un des manuscrits mais par contre il en existe un au Vatican dans les archives secrètes du Vatican et aussi pour rejoindre Paul Rouel oui oui et il y a quelqu'un qui avait fait des grandes recherches qui étaient super intéressantes c'était moi c'était Elmond Bordos et Kelly quelqu'un connait ce personnage ? oui donc c'est un monsieur qui était né début du 20ème ou fin du 19ème enfin voilà j'ai eu sa date de naissance donc qui est mort aujourd'hui et qui c'est bon je suis tombée par hasard vous allez me dire non mais pas de hasard mais bon voilà je sais pas pourquoi je suis tombée là dessus je cherchais en fait des informations sur Jésus en tant qu'essénien savoir s'il avait parti de la scène des esséniens etc donc avant de recevoir les messages qui ont confirmé et donc je tape sur internet et je vois ce monsieur qui avait fondé qui avait fondé une école enfin sur la nourriture enfin un centre on mangeait la façon des esséniens on cultivait la façon des esséniens et puis bon c'est un monsieur qui en fait avait la connaissance d'au moins 15 langues donc parfaitement le grec parfaitement le latin et à l'âge de donc il avait fait ses études chez les piaristes donc chez les régions et donc c'était des études très poussées en latin grec machin et il s'était intéressé à la vie de Saint François d'Assise il avait fait son mémoire de fin d'études sur Saint François d'Assise et le directeur donc d'études lui avait dit ben écoute tu as fait un travail très intéressant est-ce que tu as envie de continuer tes recherches parce que moi je connais très bien le préfet des archives du Vatican de la bibliothèque du Vatican et si tu veux je vais te faire une aide de recommandation et tu pourras continuer tes recherches donc au Vatican dans la bibliothèque il dit oui oui alors il lui a dit par contre il y a quelques conditions il faudra que tu partes comme il était d'une famille aisée il lui a dit il ne faut pas que tes parents se lèvent à tes besoins je te donne une bourse qui devra te permettre de vivre et tu devras vivre pauvrement comme Saint-François ne te demande pas d'être moindre mais de vivre simplement comme Saint-François donc ce événement en Bordeaux et Kelly avait 18 ans quand il est parti à Rome donc pour poursuivre ses études sur Saint-François et donc il a été reçu par le préfet des archives et qui lui a permis de faire ses recherches donc il explique ça dans un livre alors ce n'est pas le premier livre que j'avais trouvé c'était le deuxième oui parce qu'en fait après avoir vu ça sur je fais une discussion avoir vu ça sur internet je me disais j'aimerais bien voir moi les traductions qu'il a fait tout ça ça n'existait pas et peu de temps après quelques mois après je vais à la librairie de mon coin et je trouve sur le premier livre de traduction d'Edmond Bordeaux et Kelly sur les esséniens c'est vrai il est sur sa vie il est formidable donc j'en reviens donc il fait il continue ses recherches sur Saint-François et en fait il lui dit voilà sans rien lui dire il le laisse chercher et puis il lui dit là j'ai une clé avec une porte secrète donc il tombe sur des anciens manuscrits qu'il va traduire et il y avait aussi des manuscrits en araméen mais il ne connaissait pas l'araméen donc il avait le droit à un traducteur qui lui permettait de traduire et de là il est remonté jusqu'à la bibliothèque des bénédictins qui se trouvait dans le Mont Monte Cassino en Italie donc là Saint-Jérôme qui travaillait aussi pour le pape au 4ème siècle avait donc passé sa vie à recueillir tous les textes qu'il pouvait et entrer à la vie de Jésus les traduiser et donc avait alimenté cette fameuse bibliothèque et avait donc permis aussi de trouver des textes qui sont les fondements des quatre évangiles et donc en remontant comme ça à la source il est tombé évidemment sur des textes non connus qu'il a pu traduire et je pense qu'il est traduit sur des extraits aussi de ce fameux manuscrit sur la vie des essais mais ça il l'a fait avec la couverture du préfet qui était bien au courant des textes mais il ne fallait pas le dire il ne fallait pas le dire il a traduit énormément de choses mais on a peu de choses en français en fait voilà donc ce qui veut dire qu'il y a bien quelque part au Vatican des archives secrètes des textes très anciens qui sont conservés en sachant que juste le Monte Cassino vous connaissez la fameuse bataille qu'il y a eu entre les Italiens et les Allemands mais les Alliés entre 1943-44 s'il vous plaît oui moi je n'ai pas le très bien merci merci de me donner la date mais les bénédictins ont eu le temps d'évacuer tous les manuscrits importants et de les de les amener à Rome et ils ont pu être protégés donc malgré parce que tout a été détruit là-bas la fameuse bibliothèque des bénédictins a été sauvée et se trouve donc au Vatican et ces moines-là qui avaient donc pour vocation de c'était les érudits tout le monde de la société recueillait tout ce que disait Jean-Michel le Cidran sa conférence l'autre jour je veux dire traduisaient tous les textes qu'ils pouvaient trouver voilà ils essayaient de faire la Grande Bibliothèque comme Alexandre avait essayé de faire la Grande Bibliothèque en recueillant tous les textes écrits existants sur la planète voilà donc c'est il y a un manuscrit effectivement il y a une copie du il y a un manuscrit puisque c'était copié voilà qui se trouve au Vatican et le pape est bien au courant et tous les papes qui se succèdent sont bien au courant voilà nous allons saluer chaleureusement cette superbe conférence de Marie-Méla de la Laine c'est Jacob merci 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 Merci.